L'École pour enfants atteints d'autisme de Lyon est une structure d'enseignement spécialisée qui fait partie de la Fondation de Vernot. Nous accueillons 22 élèves entre 4 et 15 ans pour les accompagner dans leur scolarité et notamment dans le développement de leurs compétences communicationnelles et interactionnelles. Au sein de notre école, nous avons choisi d'utiliser l'application Proloco pour des élèves concernés par de l'autisme. En l'occurrence, certains de nos élèves ont des difficultés avec la communication verbale et ne peuvent pas s'exprimer de manière fonctionnelle par le biais de la communication verbale. Nous avons donc choisi d'utiliser cette application sur le support de l'iPad afin de soutenir leur expression verbale, que ce soit pour des enfants qui n'ont pas accès à la communication verbale ou qui ont un accès limité. Cette application est intéressante car elle permet à l'enfant de naviguer dans un certain nombre de pages et de pouvoir avoir un lexique visuel qu'il va utiliser, que ce soit pour des besoins du quotidien, pour exprimer des commentaires ou encore pour pouvoir réaliser des demandes dans différents contextes, que ce soit à domicile, à l'école, à l'extérieur de l'école et qui va être mis en place par la logopédiste et par l'ensemble de l'équipe pédago-éducative. A ce titre, cette application est très intéressante car le lexique visuel est déjà construit, pré-généré puis adapté pour chacun des enfants en collaboration avec ses parents. ... Mélanie ... Tu aimerais quelque chose ? Jou ... 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 S'il te plaît Mélanie, je veux banane et jus d'orange, s'il te plaît D'accord, je vais te prendre ça Et voilà Et alors, qu'est-ce que t'as fait de ton week-end? Bon, ok, tu veux pas me dire, bah moi je vais te raconter Alors Je suis allé A Une Fête Je suis allé à une fête Voilà, je suis allé à une fête, moi Et toi, t'es allé où? Tu me racontes avec ton iPad Je Je suis allé Bullying Je suis allé bullying Ah, c'est chouette Et t'es allé avec qui au bullying? Grand-mère Et Grand-père Grand-mère Et grand-père Ah, c'est chouette Nous tirons un bilan très positif de la mise en oeuvre de cet outil pour quatre de nos élèves Nous avons pu constater que cet outil est vraiment utilisé par les élèves au quotidien Dans les limites que nous avons remarqué par rapport au Proloco est d'une part lié au matériel L'iPad reste un matériel qui est fragile, qui peut tomber, qui doit être réparé Mais également des problèmes de mise à jour de logiciels et de transfert entre les supports informatiques Quand c'est glissé par la suite sur le matériel iPad D'autre part, le Proloco nécessite aussi un ensemble de prérequis qui sont importants C'est-à-dire de pouvoir catégoriser, se repérer en fait dans l'application Ça demande une aisance au niveau physique, au niveau du pointage, mais également au niveau de la catégorisation Donc un certain nombre de prérequis qui sont parfois compliqués pour les élèves que nous accompagnons D'autre part, disons que l'iPad ou le Proloco ne va pas augmenter l'envie de l'enfant à communiquer Et donc on va vraiment rester fixé sur ce que l'enfant a envie de partager avec ses interlocuteurs Que ce soit des commentaires, que ce soit des demandes Nous pouvons vraiment constater un bilan qui est positif Notamment parce que pour les quatre élèves, le Proloco est devenu un repère, un élément de confiance Où ils savent qu'ils peuvent se tourner lorsqu'ils ne se font pas comprendre Les quatre élèves ont une communication déjà fonctionnelle, même si elle est limitée Et que lorsqu'ils ne se font pas comprendre à domicile ou à l'école Ils prennent l'automatisme de retourner vers cet outil et vers le lexique visuel qu'ils comprend Pour pouvoir mieux se faire comprendre par leurs interlocuteurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501